Réel Fiction vous fait découvrir les cinq romans sélectionnés pour le prix Effraction. Ce prix récompense un roman qui entretient un lien fort avec le réel. Il est remis par la Bibliothèque publique d'Information et la Société des gens de lettres pendant le festival littéraire Effraction. Dans cet épisode, Inès, bibliothécaire à la BPI, présente Un monde sans rivage, un roman d'Hélène Gaudy. Été 1897, ils sont trois scientifiques, trois Suédois, à quitter l'île de Danskoya en ballon avec ce rêve fou d'atteindre le territoire le plus au nord jamais foulé par les hommes. Été 1930, des pêcheurs découvrent par hasard sur une île reculée les restes d'un campement et trois corps figés dans la glace. Parmi les objets exhumés, un appareil photo dont les pellicules, miraculeusement préservés par le froid, vont révéler des images oniriques, seuls témoins d'un voyage sans retour. À partir de ces clichés et du journal de bord de l'expédition, Hélène Gaudy retrace l'errance de ses explorateurs de l'Arctique. Dans ce monde sans rivage, titre de l'œuvre, plus de frontières, plus de repères. Seulement le silence et l'immensité de paysages aussi inhabitables qu'envoûtant. Ce récit inclassable, à la fois enquête historique et reportage littéraire, est aussi une méditation sur l'image et la mémoire, qui dressent à petites touches des portraits d'hommes émouvants dans leur désir de découverte. Le texte, d'une grande poésie, laisse toute leur place au blanc de l'histoire, à l'image de ces photos retrouvées, où l'effacement du temps se confond avec la blancheur de la banquise et de ses habitants. Ce récit trouve son origine dans une image présentée en couverture du livre. C'est la photographie de deux silhouettes sombres à côté d'un ballon accidenté. Et c'est justement la découverte de cette image qui a poussé Hélène Gaudy à écrire le récit de ces hommes disparus. Comment expliquez-vous le potentiel narratif d'une image et le désir d'écrire qu'elle suscite ? Adrien Genoudet, chercheur en histoire visuelle. Ce qui est intéressant, c'est que quand on lit les premières lignes du livre, le premier chapitre, on se rend compte que c'est une description. C'est-à-dire qu'Hélène Gaudy décrit une image. Ce qui veut dire que si nous n'avions pas la couverture, nous ne pourrions pas la voir. D'ailleurs, c'était un peu, je pense, l'idée éditoriale. Enfin, plutôt d'Hélène Gaudy. Donc, elle passe par les mots, elle passe par le langage. Donc, quand on s'intéresse aux images, on se rend très vite compte qu'il est nécessaire, presque essentiel, de se pencher sur les discours qui entourent les images. Je pense même que c'est un parti pris que de dire qu'il n'y a pas d'image vue sans être racontée. Il n'y a pas de possibilité de voir, c'est-à-dire d'appréhender le visible qu'offre une image sans qu'il y ait une prise en compte des mots qui l'entourent. Il faut dire une image pour la voir. D'ailleurs, l'étymologie, c'est intéressant, parce que l'étymologie de dire, ça vient du latin dico dicere, mais ça vient aussi, surtout, d'une étymologie indo-européenne, d'ecte. Et d'ecte, ça veut dire montrer. Ce qui est intéressant, c'est que dès le départ dans l'étymologie, dire, c'est pointer du doigt, dire, c'est lié à la monstration, dire, c'est quelque part lié au visible. On montre pour dire. Et c'est ce qu'on a tous fait enfant, que d'être confronté à l'album, enfin, le livre d'enfant, disons, on nous donne une image, un éléphant, par exemple, et à côté, il y a le mot éléphant, et notre mère ou notre père nous fait l'aller-retour entre les deux, entre le mot et l'image. Et c'est bien parce qu'on nous dit que c'est un éléphant et qu'il y a l'image que s'imprime ce rapport entre le discours et le visible. Et tout est, disons, dans notre rapport à notre capacité de voir, lié à notre capacité à y mettre du langage. Et donc, il n'est pas étonnant, il est presque même évident, qu'une image est toujours une ouverture narrative, une porte narrative. C'est-à-dire qu'elle contient à la fois nos capacités de reconnaissance, je reconnais un éléphant, mais c'est aussi nos capacités fictives qui va entourer l'histoire de cet éléphant. Donc, ce qu'il fait, ce qu'il peut faire, ce qu'il est capable de faire, en dehors de la simple visibilité qui l'entoure, de l'image. Donc, il n'est absolument pas étonnant, voire il est presque évident, je disais que ceux qui sont les maîtres du récit, les écrivaines, les écrivains, s'approprient très vite les images, parce qu'en effet, elles débordent presque de mots. On dit d'ailleurs qu'une image vaut mille mots, mais ce n'est pas exactement ça, c'est plutôt l'inverse, et elle contient mille mots, une image, elle en contient même plus encore. Donc, elle contient des portes narratives constantes qu'il s'agit juste de pousser, donc il y en a qui le font mieux que d'autres, et Hélène Gaudy, je crois, dans son livre, le fait merveilleusement bien, justement. Passé ce premier contact avec le livre via la couverture, le lecteur est de nouveau tout de suite confronté à la photo, puisque le récit débute, comme vous l'avez dit, par une description d'une photo, mais cette description est aussi la description précise du procédé photographique. Elle donne à voir l'aspect chimique du développement, le dévoilement de la matière, mais aussi le grain, le contraste, l'intensité. Pensez-vous que le processus de développement photographique soit une bonne métaphore pour décrire le travail de l'historien, qui est un peu celui d'Hélène Gaudy dans ce livre ? Encore une fois, dans le livre, ce que je trouve très beau, c'est qu'avant la révélation de ces images, dans les années 30, les contemporains ne pouvaient pas voir ce qui s'était passé. Donc ce qui est intéressant, c'est que cette histoire de cette expédition manquée, elle part de la question de l'invisible, c'est-à-dire qu'on a perdu leurs traces, ils ont disparu, on ne les a plus vus, on ne sait pas ce qui leur est arrivé, on ne sait pas ce qui a eu lieu, c'est une expression très historienne, c'est-à-dire ce qui a eu lieu. Et c'est au moment où on découvre les images dans les années 30 qu'une porte visuelle s'ouvre, et donc que l'on commence à y voir plus clair, et donc qu'on commence un peu à mieux comprendre ce qui s'est passé, et donc peut-être à reconstituer le récit. Les historiens sont confrontés à l'invisibilité du passé, en général, par définition. On n'y voit rien, en fait, de ce qui nous précède. Et donc, en effet, c'est une métaphore qui marche, parce que nous sommes toujours, quand on se confronte à la matière du passé, on se confronte toujours au désir de donner à voir, par le texte. Et ça, ce sont des... Dès le XIXe siècle, au moment où se professionnalise l'histoire, justement, c'est ce moment où il y a beaucoup ce type d'expression qui reviennent chez Michelet ou autres que de dire que par le texte ou par les récits que l'on hérite, eh bien, l'historien, par ses mots, se doit de faire émerger l'image de l'histoire. En tout cas, de faire émerger une image. Alors, ce n'est pas une métaphore, justement, mais faire émerger une image de ce qui n'est plus, par les mots. Donc, de reconstituer, de donner à voir, de faire émerger cette visibilité enfouie. Voilà. Alors, au départ, ça passe vraiment par les mots. Et puis maintenant, c'est vrai qu'on a des processus plus intéressants, plus larges, disons, pour se confronter à, moi, ce que j'appelle ce noir antérieur, c'est-à-dire cette impossibilité d'y voir clair avant nous. Alors oui, le procédé des révélations marche très bien et Hélène Gaudy le met bien en scène, finalement, dans son livre. Et pour continuer sur ce lien à l'histoire, on peut évoquer, d'ailleurs, la temporalité des images et de ces images en particulier, puisque dans une situation extrême, des hommes se prennent en photographie. C'est encore une fois ce qu'on voit sur la couverture du livre. Hélène Gaudy écrit, en prenant les images, ils nous regardent déjà les regarder et ils ne sont plus seuls tout à fait. Et en effet, au-delà des années, d'autres hommes, d'autres femmes, à commencer par nous, lecteurs, les regardent et découvrent leur histoire. Selon vous, comment les images traversent-elles le temps et quels liens rendent-elles possibles entre les hommes ? Alors, je crois qu'en effet, c'est quelque chose qui est extrêmement beau dans le livre d'Hélène Gaudy, c'est cette manière dont elle part d'images et elle vient nous montrer, en fait, ce que moi j'appelle l'effervescence des images. C'est-à-dire, c'est vraiment ce rapport au temps, la manière dont les images traversent le temps, c'est-à-dire dont elles ont été prises à un moment donné du temps, ça, elles le montrent très bien, puis ensuite, on les découvre, puis ensuite, elles sont vues, puis ensuite, elles émergent à nouveau, puis ensuite, elles rentrent dans d'autres récits telles que de la même manière avec ce livre, etc. C'est tout à fait la question que vous posez liée à cette fameuse phrase d'Eddie Huberman qui dit toujours devant l'image, nous sommes devant du temps. C'est évident que, en fait, une image traverse, pour moi, quand on la prend dans le temps, elle traverse plusieurs états qu'on commence seulement aussi à prendre en compte, je trouve, un peu en histoire ou en recherche. Elle est prise dans des... c'est aussi ce que Foucault appelle des dispersions, ce qu'on peut appeler des dispersions temporelles, c'est-à-dire qu'elles sont, ce que je disais précédemment, elles apparaissent, puis elles se dispersent, donc elles sont reprises, etc. à réutiliser. Surtout, l'autre élément, et ça rejoint la première question, enfin, le premier élément de discussion, elles sont prises dans ce que j'appelle des dilutions discursives, c'est-à-dire qu'au fil de leur dispersion, dans le temps, on dit plein de choses d'elles, ou sur elles, donc on dit... il y a plein d'autres manières de les décrire, plein d'autres manières de les aborder, c'est typiquement l'album photo, c'est-à-dire l'album photo que l'on a dans une famille, que l'on se raconte, et puis demain, il est dans une brocante, on l'ouvre, vous l'ouvrez, les discours ont disparu, donc justement, ces narrations ont disparu, et donc elles sont... c'est à vous presque de raconter l'histoire autrement, mais l'image est toujours là, présente, d'un point de vue matériel. C'est-à-dire que justement, elles sont prises aussi dans le temps, dans ce qu'on appelle des métamorphoses, c'est-à-dire qu'elles se modifient, elles passent d'état à un autre, c'est-à-dire qu'il y a cette idée dans le livre, évidemment, de découvrir des pellicules qui ensuite sont développées, donc ensuite elles sont en format argentique, mais ensuite elles font la couverture d'un livre, donc je veux dire, elles sont elles-mêmes dans des changements d'état constants, et surtout, disons, dans ce processus d'effervescence, donc dans le temps, il y a ce qu'on appelle de plus en plus la performance des images, c'est-à-dire la manière dont elles ont une agentivité, c'est-à-dire un effet sur ceux qui les voient dans le temps. Et donc, quand on s'intéresse à la performance des images, on se doit nécessairement de s'intéresser à l'altérité, c'est-à-dire à comment en fait être face à une image, être pris dans ses narrations, ou ses discours qui l'accompagnent, sont aussi toujours une rencontre entre un spectateur et l'image, mais évidemment entre eux aussi, s'il y a des hommes qui sont représentés sur l'image, les gens représentés et celui qui les voit à un moment donné du temps. Et Hélène Godil le fait bien dans le livre, parce que la place de la narratrice, c'est aussi quelqu'un qui rencontre une image à un moment donné du temps, qui cherche à prendre l'ampleur de cette profondeur temporelle, c'est-à-dire tout le temps qu'il y a eu jusqu'à ce que ces images l'atteignent, elle. Et évidemment, ce moment aussi où finalement il y a un silence qui les entoure, et donc pour aller aussi à la rencontre de ce qu'elle voit, aller à la rencontre de ces hommes qui sont représentés, elle a justement besoin de la narration, elle a besoin d'aller chercher du texte, du mot, du dire, pour combler ce vide et peut-être aussi faire une rencontre humaine. Quelle est enfin pour vous la singularité d'Un monde sans rivage et qu'avez-vous le plus aimé dans cette lecture ? Justement, c'est ce que je disais un petit peu avant, c'est cette manière d'accepter la fragilité dans son écrit, en tout cas la fragilité de ce montage des données. C'est-à-dire ce que j'aime bien et ce qui fait à mon avis la grande qualité du livre et qui en fait quelque chose aussi qui est extrêmement lié à de bons travaux, disons, qui s'intéressent à des matières passées, à des matières historiques. Et d'ailleurs, elle cite beaucoup Sébald pour ça. C'est cette manière de, finalement, d'accepter la pérégrination, d'accepter le temps long de cette rencontre, alors que ce soit avec des personnages passés ou des images, mais aussi d'être toujours un petit peu sur cette fragilité qui devient peu à peu littérature. Pour moi, chez elle, elle ne veut jamais assaillir son sujet. Elle ne veut jamais l'enfermer tout à fait. Elle l'avance vraiment à ta tombe, petit à petit. Elle met en place justement ce que j'aime appeler un régime de l'inquiétude, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'est jamais définitif, ce qu'elle va nous raconter. Donc elle va élargir toujours la focale. Par exemple, elle va un petit peu élargir avec des situations plus contextuelles. Elle va nous parler de l'histoire de la photographie à un moment donné. Elle va nous parler de l'histoire de l'expédition, etc. Puis hop, tout d'un coup, elle va revenir très proche en se rapprochant justement du froid, du froid ressenti par les personnages. Puis elle va réélargir, elle va même passer dans le corps d'un autre personnage. Il y a aussi beaucoup chez elle, tout ce régime de l'empathie qui se met tout le temps en place. On se rapproche vraiment des êtres, des corps et autres. Et en même temps, on fait du macro, du micro constamment. Et cet équilibre-là donne un livre qui n'est pas sûr de lui, justement. Et un texte qui n'est pas sûr de lui. Et je trouve que cette inquiétude, cette fragilité, elle est assez rare en littérature quand c'est des littératures qui touchent à des événements, qu'on peut dire historiques, enfin en tout cas du passé. Parce que quand on peut lire d'autres, alors bon, je ne sais pas, Éric Vuillard ou d'autres, peuvent avoir cette position surplombante de l'événement. C'est-à-dire où le récit coule comme un grand fleuve presque mythologique, mythique de contes et qui lui donne presque une immatérialité. Là, dans ces changements de focale et dans cette manière de s'inquiéter de ce qu'elle écrit, de ce qu'elle est en train d'écrire, elle nous donne finalement la matière même de ce qu'est la matière historique. C'est-à-dire, c'est cette fragilité-là. Il y a un mot qui revient le plus. Je pense que d'ailleurs, si on lit bien Gaudy, elle dit tout le temps peut-être. Et c'est peut-être qu'il y a ça, peut-être qu'ils font ça, peut-être qu'ils pensent ça, etc. Le peut-être revient constamment dans le livre. Et c'est exactement ce que nous impose le passé que de dire peut-être, en fait. Et donc justement, jamais c'est cela ou c'est sûr, etc. Et la littérature peut vraiment prendre à bras-le-corps, je crois, cette inquiétude-là. Et je trouve qu'elle le fait parfaitement. C'est ça qui rend la lecture à la fois très belle, mais je crois très juste. Cet épisode a été préparé par Inès Carme et Blandine Forêt. Réalisation Camille Delon et Renaud Guisse. Ce podcast a été produit par Balise, le magazine de la Bibliothèque publique d'information. Vous pouvez écouter la série sur balise.bpi.fr et sur les plateformes de podcasts habituels. Merci. 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 Merci.